Actuellement à la recherche d'une personne pour s'occuper de leurs réseaux sociaux, le prince William et Kate Middleton peineraient à recruter. Si le poste a attiré de nombreuses personnes, il semblerait que le comportement du duc de Cambridge pousse beaucoup de son personnel à démissionner. Pour Rocky Magazine, le commentateur Duncan Larkombe a confié « J'ai vu beaucoup de membres du personnel aller et venir au cours de mes années à couvrir la famille royale et William est connu pour être un excellent patron. » Il s'assure que son personnel soit vu autant que possible comme des collègues plutôt que comme des employés. Il est très moderne. Il a ajouté ensuite « Le problème est que, comme la plupart des membres de sa famille, il s'énerve très facilement. » On ne le voit pas beaucoup et on ne l'a certainement pas vu publiquement comme on l'a fait avec Charles, Philippe ou Harry, qui ont tous montré leur colère. Duncan Larkombe a assuré « Si est-il rare, mais quand quelque chose ne va pas, William peut perdre son sang-froid et rabier pour lever les personnes qui travaillent pour lui. » Il y a eu un incident lors d'une tournée royale en Australie il y a des années lorsque quelqu'un a crié des choses lors d'une visite. William avait lâché l'équipe qui avait organisé la visite. Après avoir rappelé que le prince William était un bon patron, le commentateur a confié que Kate Middleton serait le patron parfait, car elle ne perd jamais son sang-froid. « Croyez-moi, nous entendons quand ces incidents avec le personnel se produisent. » « Nous n'avons jamais entendu parler de Kate crier ou bouleverser qui que ce soit, a-t-il fait savoir. » La famille royale ne doit pas devenir dépendante d'un membre du personnel si de nombreux candidats aimeraient devenir amis avec le duc et la duchesse de Cambridge. Cela est peu probable d'arriver selon Duncan Larkombe. Plusieurs fois, lorsque William, Charles ou Harry sont devenus trop proches et dépendants d'un membre particulier du personnel, que ce soit l'un des rôles clés tels que leur attaché de presse ou privé, ils sont partis. « Je pense qu'il existe un protocole délibéré pour la rotation des rôles afin que la famille royale ne soit pas trop influencée par un conseiller en particulier. » « Les personnes très appréciées sont déplacées tous les deux ans, a-t-il dévoilé. » Enfin, il a ajouté, « Cela remonte probablement à des centaines d'années. » L'une des choses dangereuses pour un membre de la famille royale est de devenir trop dépendant d'une personne extérieure. L'une des choses dangereuses pour un membre de la famille royale est de devenir trop dépendant d'une personne extérieure. L'une des choses dangereuses pour un membre de la famille royale est de devenir trop dépendant d'une personne extérieure. L'une des choses dangereuses pour un membre de la famille royale est de devenir trop dépendant d'une personne extérieure. Mais pour d'un membre de la famille, le Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !